L'argument suivant, on dit que Ali a prêté serment d'allégeance à Abu Bakr. Premièrement, il n'a pas prêté serment d'allégeance, il s'y est opposé. Et par la suite, il y a été contraint. Cette opposition, on l'a survolé dans le hadith qui a précédé, et on le voit d'une manière plus claire dans le Sahih al-Bukhari, le même hadith que tout à l'heure. Où il est dit, et c'est toujours Omar qui parle, juste après la phrase « ni les lus ni les lecteurs ne devront être suivis car cela les exposerait tous les deux à être tués », « Abu Bakr était le meilleur d'entre nous quand Dieu rappela à lui son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Les Ansars s'opposèrent à nous et s'assemblèrent dans la Saqifah. Ali, Az-Zubayr et leurs partisans s'opposèrent à nous. » Et on comprend cette opposition plus clairement dans le Sahih de Muslim, volume 4, hadith 5777. C'est un long hadith et c'est encore Omar qui parle. Il parle à Ali alayhi salam et al-Abbas. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam décéda, Abu Bakr déclara « Je suis le représentant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Vous êtes venus tous les deux, donc Ali al-Abbas, toi pour réclamer ta part d'héritage de ton cousin, et celui-ci la part de son épouse de l'héritage de son père. » Abu Bakr dit alors « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit on n'hérite pas de nous, ce que nous laissons est une aumône. » Vous avez alors vu Abu Bakr comme un menteur, pêcheur, perfide et traître, alors qu'Allah sait qu'il est véridique, pieux, droit et fidèle à la vérité. Puis Abu Bakr est décédé, et je suis le représentant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et de Abu Bakr. Vous me voyez alors comme un menteur, pêcheur, perfide et traître, alors qu'Allah sait que je suis véridique, pieux, droit et fidèle à la vérité. Voilà ce que Ali alayhi wa sallam pense d'Abu Bakr et de Omar. Pour lui, ce sont des menteurs, des pêcheurs, perfides et des traîtres. Ali alayhi wa sallam n'a pas prêté serment d'allégeance durant six mois à Abu Bakr. Et ceci est rapporté dans un grand nombre d'ouvrages parmi eux, « Al-imama wa siyasa » qu'on a vu tout à l'heure de Ibn Qutayba, page 30 à 33. Ceci est une narration enfouie dans les archives sunnites très révélatrice et qui montre comment on s'en est pris à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les forcer à prêter serment. Une narration horrible qui montre toute l'animosité présente dans le cœur de ceux qui sont assoiffés par le pouvoir, qui nous montre que l'emploi de la menace et de la contrainte faisait partie des mesures à prendre pour imposer le califat à ceux et celles qui n'acceptaient pas de prêter serment d'allégeance. Concentrez-vous, regardez, écoutez. Chapitre « Comment était l'allégeance de Ali alayhi wa sallam à Abu Bakr ? » Abu Bakr avait perdu les gens qui refusèrent de lui prêter serment. Ils étaient chez Ali alayhi wa sallam. Il leur envoya alors Omar ibn al-Khattab. Ce dernier vint les appeler alors qu'ils étaient dans la maison de Ali alayhi wa sallam. Il les appela avec une torche à la main en disant « Je jure par celui qui détient la vie de Omar, soit vous sortez, soit je mets le feu à la maison et à ceux qui y résident. » On lui dit alors « Ya, Abba Hafs, Fatima est présente à l'intérieur. » Il dit « Et alors ? » « Et même si ? » Alors ils sortirent et prêtèrent serment, sauf Ali alayhi wa sallam qui dit « J'ai juré que je ne sortirai pas et que je ne me vêtirai pas avant d'avoir compilé le Coran. » Fatima se mit alors devant sa porte et dit « Vous avez laissé l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre nos mains et vous avez tranché votre affaire entre vous sans nous avoir consultés et vous ne nous avez pas rendu nos droits. » Alors Omar partit vers Abu Bakr et lui dit « Vas-tu convoquer ce retardataire pour l'allégeance ? » Abu Bakr dit alors à Qunfoud qui était son émissaire « Part et ramène-moi à Ali. » Il partit alors chez Ali et ce dernier lui dit « Que veux-tu ? » Qunfoud répond « Le calife du messager de Dieu te convoque. » « Vous vous êtes hâté de mentir sur le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. » Autrement dit, depuis quand s'accorde-t-il à dire qu'il est calife du messager de Dieu ? » Il revint vers Abu Bakr et lui fit passer le message. Abu Bakr pleura abondamment. Omar dit alors une seconde fois « Ne vas-tu pas convoquer ce retardataire pour te prêter allégeance ? » Abu Bakr dit alors à Qunfoud « Retournez chez lui et dis-lui « Le calife du messager de Dieu te convoque pour que tu lui prêtes serment d'allégeance. » Qunfoud s'exécuta et a lâché Ali pour lui faire part du message. Ali ossa la voix en disant « Subhanallah ! Il réclame ce dont il n'a aucun droit. » Qunfoud retourna vers Abu Bakr et lui apporta le message. Et Abu Bakr pleura abondamment. Alors Omar se leva et partit avec un groupe de personnes jusqu'à ce qu'il atteigne la porte de Fatima. Il frappait à la porte et lorsqu'elle entendit leur voix, elle dit alors en criant « Ya Abatah ! Ya Rasulallah ! Oh mon père ! Oh messager d'Allah ! » Voilà ce que nous récoltons après toi de la part d'Ibn al-Khattab et d'Ibn Abi Quhafa. Lorsque les gens entendirent sa voix et ses pleurs, ils se mirent aussi à pleurer, leur cœur fendu, leur foi brisé. Et Omar et ses partisans restèrent là et ils sortirent Ali alayhis salam. Ils sortirent Ali. Ce sont eux qui l'ont sorti. Ce n'est pas Ali alayhis salam qui est sorti de lui-même. La narration ici nous épargne les détails de comment s'est effectuée cette sortie. Nous voyons pourtant qu'on ne se trouve pas dans une ambiance fraternelle. Ils sortirent Ali alayhis salam et ils l'emmenèrent à Abu Bakr et ils lui dirent « Bah ya ! Prête serment ! » Ils disent « Je ne le ferai pas ! » Ils dirent « Alors par Allah, point d'autre divinité que lui, nous te frapperons violemment. Il dit « Alors vous tuerez un serviteur d'Allah et le frère du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. » Omar dit « Que tu sois le serviteur d'Allah, oui, mais que tu sois le frère du messager d'Allah, non. » Et Abu Bakr restant silencieux, Omar lui dit « Ne vas-tu pas lui dire ce que tu as à lui dire ? » Abu Bakr dit « Je ne le déteste sur aucun point. » Ali alayhis salam se recueillit à la tombe du messager d'Allah et dit en pleurant « Les gens m'ont affaibli et m'ont menacé de mort. » Et à ce moment-là, Ali n'a pas encore prêté serment. D'ailleurs, est-ce que vous appelez ça un serment d'allégeance consentant, volontaire ? Est-ce cela une manière de faire prêter serment aux gens ? Et quels gens ? On parle de la famille prophétique, ceux dont Allah a dit « Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô Ahl al-Bayt, et vous purifier pleinement. » Et ceux dont le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit « Je vous laisse ce à quoi, si vous vous y attachez, plus jamais vous ne serez égarés après moi. » Le Coran et les Ahl al-Bayt, prenez garde à comment vous les traiterez après moi. Qui oserait s'en prendre d'une telle manière à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, si ce n'est les pires créatures que la terre ait portées. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit « Oh Allah, sois en paix avec ceux qui sont en paix avec eux, et fais la guerre à ceux qui leur font la guerre. » Je continue, et ce qui va suivre sera déterminant. Omar dit à Abu Bakr, « Allons à la demeure de Fatima alayhi wa sallam. » Nous l'avons. « Ali alayhi wa sallam, ce n'est pas eux qui le disent, c'est moi qui le rajoute. » D'ailleurs, dans toutes mes lectures, quand je dis « Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam », ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit « Sallallahu alayhi wa sallam ». Pour Ali, il n'est pas écrit « Ali alayhi wa sallam », il est écrit « Radiallahu alayhi wa sallam ». Et ceci fera l'objet, encore une fois, d'une autre vidéo. « Allons à la demeure de Fatima alayhi wa sallam. » « Nous l'avons certes courroussé, fâché. » « Ils partirent alors ensemble. » « Ils demandèrent l'autorisation d'entrer, mais elle ne le leur donna pas. » « Alors Ali alayhi wa sallam lui parla, et ils rentrèrent tous les deux. » « Lorsqu'ils s'asseyèrent chez elle, elle tourna sa tête vers le mur. » « Ils lui donnèrent le salut, mais elle ne les salua pas en retour. » Alors Abu Bakr prit la parole et chercha à avoir des explications quant à son comportement. Jusqu'à ce qu'ils disent « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « La satisfaction de Fatima est ma satisfaction, et l'irritation de Fatima est mon irritation. » « Alors quiconque aime Fatima ma fille m'aime aussi, et qui la satisfait me satisfait, et qui irrite Fatima m'irrite, » Ils dirent « Oui, nous avons entendu cela du messager sallallahu alayhi wa sallam. » Elle dit alors « Certainement, j'atteste par Dieu et ses anges que vous m'avez irrité, et que vous ne m'avez pas satisfait, et que lorsque je rencontrerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me plaindrai à lui de vous. » Abu Bakr dit alors « Mais qui t'a irrité au Fatima ? » Et il se mit à pleurer en sanglotant. Elle dit « Wallah, Wallah, je vais invoquer Allah contre toi dans chacune de mes prières. » Et savez-vous ce qu'est l'invocation de Fatima alayhi wa sallam ? La narration termine en disant « Ali ne prêta pas serment d'allégeance jusqu'à ce que meure Fatima après 75 jours, avec une petite note en bas de page disant que d'autres narrations parlent de 6 mois et c'est la vie qui est le plus retenue. » La narration ne nous donne pas les circonstances dans lesquelles Fatima alayhi wa sallam est morte, mais elle mourra fâchée contre Abu Bakr, comme nous le montre le Sahih al-Bukhari au Hadith 4240. Après toute cette mascarade, nous voyons bien que Abu Bakr, Omar et ses partisans utilisaient la menace, la force, la contrainte, la corruption afin d'obtenir d'une personne qu'elle fasse le contraire de ce qu'Allah et le messager désirent. Ce genre de persécution, nous savons tous que ni Allah ni le messager ne peuvent l'accepter ni la légaliser. Je laisse les spectateurs se faire leur propre idée sur la question. Et cette partie de l'histoire est rapportée, comme je l'ai dit, dans bien d'autres ouvrages. « Sharhnaj al-Balara », « As-Sakifa » de Ibn Abd al-Rabbah, « Al-Mas-Saoudi » dans « Mourawaj al-Madhab », « Sarikh al-Tabari » etc. « As-Sakifa » de Ibn Abd al-Rabbah, « As-Sakifa » de Ibn Abd al-Rabbah, « As-Sakifa » de Ibn Abd al-Rabbah » « As-Sakifa » de Ebn Abd al-Rabbah, « As-Sakifa » de Ibn Abd al-Rabbah » dans « Ibn Abd al-Rabbah » des GroupARD « As-Sakifa » de Ibn Abd al-Rabah »